Donc là, j'ai pas grand chose à laver, c'est les verres. Une vaisselle digne d'un camping. Donc la vaisselle, c'est ici. Et moi, je l'avais bébé ici, moi. Bébé, hop, je remplissais le bac et je le lavais là-dedans. Des douches spartiate. Il y a un petit bloc où on met les jetons. Et les jetons, on les paye 1,60 €. Tu as 7 minutes pour prendre ta douche. Et 7 minutes pour une douche est suffisante. Patrick n'a ni cuisine, ni salle de bain. C'est quand même mon fils, tu pleures ? Bon, attends. Ce petit bateau, c'est sa maison. Patrick intérimaire habite dans le port de Caen avec Laetitia et leur fils de 16 mois, Yanis. La chambre, l'on dort. Les parents dans Malaproux, Yanis pas très loin dans un berceau de fortune. Rajouté un gros chien et un chat. La famille au complet cohabite dans à peine 8 mètres carrés, acheté 4 500 €. C'est grâce à un ticket de tiercé, parce que sinon, j'aurais jamais eu mon bateau. J'ai eu de la chance de gagner, ce qui m'a permis d'acheter tout ce que j'ai. Et le bateau, on a vécu depuis janvier 2010 dedans. Voilier, péniche, vedette, la vie sur l'eau séduit. On compte environ 1300 bateaux logements en France. Certains y voient l'occasion de fuir le béton. D'autres, une solution en période de crise. Est-ce si commode d'aménager en famille dans un bateau flottant ? Est-ce économique de vivre sur l'eau ? Un bateau comme celui-ci, je l'ai acheté dans cet état-là, moi. Aussi sale que celui-ci. Puis ça prenait l'eau. J'étais obligé de boucher les trous avec des chevilles de gomme que je mâchais. Et je bouchais les trous comme ça, pour pas que l'eau continue de rentrer dans le bateau. Parce qu'on avait sado dans le bateau, hein. Tous les jours, hein. On en a bavé au début. Mais on était au chaud, quand même. Il y a 2 ans, Patrick quitte sa Savoie natale pour s'installer dans le port de Caen. Un changement de vie radical dû à des difficultés financières. L'urgence était de trouver un toit pour sa famille. Je suis en train de remonter le lit à mon fils. J'y mets de la mousse pour pas qu'il se blesse. Si j'ai besoin de le poser et qu'il dorme, il faut que je le mette dedans. Et il va tout seul. Va dans ton lit, bébé. Là, j'ai tout isolé en styrodur. Mon fils, on a bien travaillé, hein. Là aussi, placard coulissant. J'ai mis des plaques en verre dans mon petit cœur. Hop, bouge pas, tu vas là-dedans, comme ça, et tu bouges pas. Papa, il va chercher quelque chose. Attention, hein. Hop, là. Tellement de choses. Alors ça, c'est le quotidien quand t'es dans un bateau. Tu prends, tu déplaces, tu reprends, tu redéplaces, t'arrêtes pas. Hop, tiens, bébé, il veut aller te voir. Quand tu achètes un bateau, même s'il est en bon état, t'auras toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours des travaux, hein. Malgré l'ampleur du travail à accomplir, la vie sur Terre et surtout ses factures ne lui manquent pas. Une maison, t'as taxe d'habitation, taxe immobilière, taxe foncière et tout le sens qui existe. Sur ton bateau, tu paieras rien d'autre que ton loyer de port. Pour 190 euros par mois environ, il habite dans le port de Caen. A ce tarif-là, l'eau et l'électricité sont comprises. Ses faibles charges ont permis à Patrick et à sa compagne Laetitia de devenir de fiers propriétaires. Il est à nous, il est... C'est notre maison. C'est... C'est comment... C'est ma mini-villa. Moi, j'appelle ça. Si Patrick qualifie son esquif de villa, que dire de certains vaisseaux qui peuplent les fleuves français ? Bon, ton petit escargot, il est où ? Comment il s'appelle ? L'Argonne. Chaque vendredi, à 18h, Mathilde a rendez-vous avec ses voisins pour se répartir le courrier. Bonjour, Arthur. C'est la première qui arrive, qui distribue. Les premiers sont les derniers. Dans le port Van Gogh, à Agnières, réside une vingtaine de familles. Il y a 8 ans, Mathilde et son mari ont quitté leurs appartements parisiens pour s'installer ensemble. L'idée, c'était... Tiens, pourquoi pas habiter sur une péniche ? On a visité 2 et on a eu le coup de coeur pour celle-ci. Une péniche de 85 mètres carrés, on se croirait dans un logement classique quand il n'y a pas de houle. Le bateau, là, il est stable. Donc il est bien lesté. Donc c'est vrai que même si on met beaucoup d'eau, ça va pas déborder si éventuellement le bateau bouge. Les gens sont toujours assez surpris parce qu'ils pensent qu'il y a pas d'électricité, il y a pas d'eau, ça va être humide. Mais pas du tout. Mathilde et Jean-François se sont aménagés à Nidouillet. Un spacieux salon de 50 mètres carrés, une vue imprenable sur la Seine. En plat, parfois, on peut nourrir les canards, on peut voir mieux les poissons et tout ça. Ils ont acheté la péniche 150 000 euros, environ 20% moins cher qu'un appartement dans les environs. Ils ont dû rajouter 45 000 euros de travaux. Jean-François, ingénieur, a mis la main à la pâte. 5000 heures de travaux sur son temps libre. A cela, il faut ajouter des charges mensuelles. On voit une facture typique qui comprend l'allocation d'amarrage et l'électricité. Ce qui nous fait 707 euros TTC par mois. Le couple débourse en plus 800 euros d'assurance par an. C'est environ trois fois plus cher qu'un logement classique. Sans compter les frais de révision de la coque et le parking de la voiture. Petite consolation, il ne paie pas d'impôt foncier. Cela ne coûte pas un peu cher quand on est déjà propriétaire ? D'avoir un bateau aujourd'hui, ce n'est pas rentable, c'est un choix de vie. C'est vrai qu'en appartement, on serait peut-être plus tranquille. Mais on n'aurait pas ce confort, l'environnement, tout ce qui se passe avec les voisins. Une complicité assez forte. Il y a aussi de petits luxes. La communauté bénéficie gratuitement d'un jardin. Là, on vient souvent, c'est vrai, prendre un petit thé. Après l'école, les enfants se retrouvent là et jouent. C'est un petit mini-square privé, quoi. S'il fait bon vivre sur l'eau, d'autres aiment aussi y travailler. Angers, Luc Merceron se rend au bureau. Il y a des milliers d'araignées sur les bateaux. Tout le temps, tout le temps. C'est le royaume des araignées. On cohabite, mais il faut dégager le terrain des fois. Ce chef d'entreprise, passionné de navigation, a décidé d'installer son agence de communication sur l'eau il y a 7 ans. C'est vraiment un plaisir, tous les matins, de venir ici. C'est vrai que c'est vraiment un grand, grand plaisir. Écoutez, bienvenue à bord. Ici, vous avez la partie conseil en communication, la partie administrative, la partie commerciale de l'agence. Et la calavance, c'est l'entre de la création, où il y a un peu plus d'isolement et de tranquillité. Un espace de travail de 170 mètres carrés pour seulement 80 000 euros à l'époque. Deux fois moins cher qu'un local classique. C'était un bateau d'exploitation sablier. Quand on l'achetait, il y avait des grenouilles au fond du bateau. Tout a été ré-ménagé, électricité, toiture, etc. Donc pour un budget d'environ 200 000 euros. Une bonne affaire pour le patron, un dépaysement pour les employés. Moi, je travaille vraiment sous un puits de lumière qui est superbe. On bouge, donc quand il y a des bateaux qui bougent, au fil des saisons, on voit vraiment ce qui se passe. C'est un luxe. Bon, après, il faut pouvoir passer la passerelle. Pour une femme avec des chaussures à talons, c'est toujours un peu sport quand même. Rouille, amas de mousse, usure des amarres, peinture de la coque, l'entretien exige une vigilance permanente. Pas de regrets, Luc ? Au final, c'est un très, très bon investissement pour nous. Dans la mesure où, par rapport au métier que nous exerçons, c'est une très belle vitrine. C'est évident. C'est... On peut pas imaginer un cadre plus idéal, quoi. Ah ouais, non, nickel. Ah ouais, si, il a assuré. Ah si, si, c'est bien. L'hiver est proche. La priorité de Patrick est de finir au plus vite la porte de son voilier. Pendant ses travaux, il va loger avec sa famille dans un meublé de 50 mètres carrés, non moins de camp, à Ouistreham. Hello, c'est moi. Voilà, on est dans ma location. Petite location de 10 mois que j'ai trouvée, là, sur Ouistreham. 500 euros, le loyer, voilà. Charge comprise. On peut pas mieux rêver. Mon fils, il sera bien ici. Il passera son hiver au chaud. Du chaud et quelques désagréments. Sur le bateau, bah, tu fais le ménage à l'intérieur. En 2 heures de temps, t'as réglé le problème. C'est beau, c'est propre, c'est tout rangé. T'as beaucoup moins de ménage, t'as pas autant de vaisselle, t'as pas autant de tracas, t'as pas... Tiens, je vais faire les carreaux. Tiens, faut que je lave les rideaux. Même si c'est plus confortable, le bateau lui manque déjà. Du coup, du bateau, ça m'a redonné de l'énergie. Parce que ça me donne de l'espoir. C'est à nous, c'est notre bateau, c'est notre maison. Ici, ça, c'est pas à moi. Demain, le propriétaire, je paye pas le loyer. Il décide de me foutre dehors, il me fout dehors. Mon bateau, toi, je paye pas le loyer. Il me fout de dehors du port. Je serai toujours sur mon bateau. Aux commandes de son bateau, Patrick garde le cap. Des rêves d'avenir plein la tête.